la vaisselle Indesit qui après huit ans de loyaux services donc c'est DSG 263 après huit ans de loyaux services il est fort possible qu'elle a laissé son âme je m'explique j'ai appuie le bouton on j'ai mis sur un j'ai mis départ là on attend le la vidange qui se fait avant chaque départ de programme ensuite pause nous attendons par la suite le remplissage qui me semble un peu anormal par rapport par rapport au bruit qu'il faisait avant gros je me demande si enfin je vous demande si là c'est le remplissage mais il est trop fin si le faisait pas comme ça ok ça c'est premier constat que j'ai fait donc je disais que je me demande si ça mérite de où je vous demande si ça mérite de faire quelque chose ou la changer comme je pense que en moyenne une machine par jour on a fait une machine par jour parce que c'est un petit à quatre personnes l'avait pas place dans notre cuisine et donc on est obligé l'incrusté une petite donc imaginez-vous chaque jour on devait le faire une lave-vaisselle parfois quand on a des invités ont fait deux voire toi tout tout voilà là c'est parti pour le cycle de la vache on fait on met sur pause pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur enfin je n'ai pas mis voilà il y a encore des traces de bon l'eau il est un peu comme on dit blanche à cause de traces de liquide la vaisselle on met des pastilles voilà avant cela avant de faire ces vidéos j'ai mis du vinaigre dans l'espérance que ça peut jouir ça peut nettoyer on peut voilà ça c'est encore vinaigre et là je la démarche en gros vide et il va reprendre son cycle hier bon il y en a des tutos sur youtube mais c'est pas assez clair et moi non plus je vais pas faire un tuto assez clair parce que je maîtrise pas donc hier j'ai démonté par un dessous par ici le couvercle et je nettoyais le la pompe de recyclage qui était plein de plein de comment on appelle ça de la patte de la vaisselle pleine 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 donc je nettoyais je pensais que c'est à cause de ça mais non fort possible que quelque part il ya les boucher mais bon ça me dépasse complètement dommage pour un petit tuyau boucher je suis obligé à casquer encore 400 euros je mets sur pause jusqu'à quand la panne arrivera voilà je viens juste de s'arrêter on attend la vidange c'est vide elle s'est mis sur on attend bien le vidange la vidange pour donne et une fois qu'elle s'arrête on va ouvrir à nouveau pour entendre le bruit qui qui fait voilà donc chaque programme 1 2 3 4 5 6 elle fait la même chose 1 je reviens je vais mettre du l'eau pour voir si c'est la prime de vidange 3 4 5 6 7 8 authentique je vais mettre du l'eau pour pour ce que j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas il estiré 1 2 1 donc il est inspiré et j'ai constat que la pompe de vidange tourne vite aspir l'eau et c'est bien aspir l'eau et voilà il ne s'arrête plus euh ok voilà